Bien, bonjour tout le monde, nous sommes au deuxième jour de l'après-rentrée scolaire du lapin. Donc ce matin, à la fraîche, il est 7h, mais je suis debout depuis 6h, puisque le lapin avait fait un cauchemar, il était poursuivi par des guêpes. Donc du coup, j'ai dû aller chasser les guêpes dans ses rêves. Voilà, bon, bonjour les filles. Hop, vous allez voir le tournis. Donc oui, je disais donc que le lapin était en pré-rentrée scolaire. Il n'y va que le matin, donc moi je l'emmène et puis j'attends sur le parking durant 3h jusqu'à la sortie de midi. Donc hier, je suis arrivée 3 quarts d'heure en avance en fait, parce que je crois que c'était 8h30, mais non, c'était 9h. Voilà, voilà, j'ai attendu de la voiture. Arrivait un moment, je voulais aller au petit coin, et bien évidemment, rien du tout dans la ville. Donc c'était un petit peu embêtant, je suis sortie de la ville pour essayer de trouver un petit bois, mais malheureusement, et bien les petits bois, les petits bosquets, se font super rares. Donc j'ai dû attendre, voyez-vous. Donc ça, s'était bien passé, impeccable. Donc bon, il avait moins d'angoisse quand même que ces anciennes écoles. Bon, l'angoisse était quand même toujours là. Ah tiens, un piouf. Et du coup, après, eh bien, nous sommes, donc je l'ai récupéré, nous sommes allés manger un bout. Et ensuite, je suis allée récupérer des... Comment ça s'appelle ? Enfin récupérer. J'ai trouvé des seaux de 10 litres avec une once. Donc c'était pour 20 euros. Mais le souci, c'est qu'il y avait aussi 17 sécateurs avec. Et la dame, en fait, n'a pas trop voulu bien... Comment... C'est-à-dire ne vendre que les seaux. C'était tout ou rien. En gros, c'était ça. Elle l'a pas dit directement, mais bon, moi, je l'ai bien pressenti. Donc du coup, je me retrouve avec 17 sécateurs de vendange. Youpi ! Que je n'ai rien à faire. Mais j'ai quand même 8 seaux de 10 litres. Bon. Alors je verrai... La tête qui est faite. Je verrai bien pour revendre ces fameux sécateurs. J'en sais rien encore ce que je vais en faire. Bon. Toujours est-il que ce matin, pour l'instant, le père-là-papin, il dort. Du coup, je l'ai laissé dormir un peu plus longtemps, hein, pour le coup. Alors, il y a du monde au balcon. Fléchette et tourbillon. Bonjour les filles. Comment ça va ? Comment ça va les filles-filles ? Hop. Il y a quelque chose fléchounette ? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous ? Tu m'as fait un truc ? Non, il y a rien. Et toi, tourbillon, là ? Alors, attends. Attends, lève la queue-queue. Il n'y a rien. Hop. Bon. Bon. Ben, les filles, je vous laisse, hein. Puis moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vais en profiter un peu à la fraîche. Alors, hier... Comment... Hier soir, j'étais en train de faire la liste de tout ce qu'il fallait que je refasse. Du coup, je me suis endormie super tard. Puis ce matin, j'avais encore ça en tête. Oh là là. Il faut que j'arrive à construire... Ah ! Le truc là-bas. La litière pour chat, en fait, je n'avais pas capté. Mais il y a des trous au-dessus. Du coup, il a flotté. Et tout était trempé dedans. Évidemment. Donc, du coup, j'étais en train de me poser la question s'il ne fallait pas que je creuse un petit endroit là, que je fasse un carré style comme ça avec du sable et puis une sorte de structure en borbeau au-dessus. Je ne sais pas. Donc, j'étais en train de me poser la question de ça hier soir. J'étais en train de me dire que... Comment ça ? Eh bien, en automne, il faudra que ça soit taillé. Ici, il y a des branchages qui gênaient de l'autre côté. Donc, il a fallu que je les coupe aussi. Mais le reste, j'attendrai. Parce que bon, voilà. J'ai eu beaucoup de mal, évidemment. J'ai fait ça à la tronçonneuse. Mais pour passer entre le grillage et puis ça, c'est assez compliqué. Et c'est très haut. Donc, voilà. J'étais en train de me dire aussi qu'il faudrait que je refasse tout l'aménagement du jardin. Donc, c'est-à-dire éventuellement redébiter de la palette que j'ai là-bas. Mais franchement, j'en ai ras-le-bol. Honnêtement, j'en ai marre de défaire les lattes des palettes. En plus, je n'ai pratiquement plus la force de faire ça. Et quand j'ai regardé... Et quand je regarde les prix des bacs en acier, pour l'instant, je ne peux pas me le permettre. Parce qu'il m'en faudrait des hauts quand même. Donc, quand j'ai vu les prix, je crois que c'était à pas loin de 70,01 euros. Bon, ben, je dis... Pour tout refaire, eh bien, je n'ai pas les deniers pour l'instant pour tout refaire en bac en acier. Donc, il faut que je trouve du temps. Et aussi, eh bien, surtout que je trouve un moment où je n'ai pas trop mal pour pouvoir, eh bien, tout défaire. Voilà. Et... Comment ? Refaire un peu le bas au niveau du potager. Sachant que monsieur me dit, eh ben, ça serait bien qu'on refasse le truc et tout. Non, mais pas partout. Sauf que, ben, on ne peut pas être... Comme je dis, on ne peut pas être au four et au moulin. Il refait un peu de vent déjà quand il... Ben, quand il peut. Puis quand il a un petit peu de temps. Donc, si je veux... Mais bon... Comment ? Je disais que si je voulais redéplacer mes fraisiers, je n'avais pas le choix de refaire ça. Ce qui voudrait dire de redéfaire après... Je ne sais pas. Parce que vu maintenant, eh bien, que c'est de plus en plus compliqué au niveau de la santé, je ne sais pas trop comment... Comment faire. Parce que d'y refaire des bacs comme ça, c'est... Eh bien, refaire après, en fait. C'est pour ça que les bacs en métaux, c'est un bac en métal. Ça serait quand même beaucoup mieux pour... Ben, pour moi, en fait. Puis la cabane, elle se casse toujours la margolette. Je vais nourrir un peu les filles. hein ? Les ginettes. Puis après, ben, je vais aller réveiller le perlimpapin. J'ai préparé le petit-déj. Tu fais les plumes ? On ne te reconnaît plus, Cookie. Oh ! Fut un temps, elle était super moche. Franchement, ça y est, t'es super belle, super belle. Depuis qu'on a refait en partie le poulailler et que j'ai fait les traitements et tout et tout, elle s'en est devenue un peu plus potable. Voilà. Ah, c'est vrai. Bon, je vais nourrir un lait ouin ouin, là. J'ai encore des tomates à l'heure actuelle. Quand je vous parle, allez chercher. Je vais essayer de faire des tomates farcies au four solaire. J'en profite, il fait beau. Donc, voilà. Mais il y a plein de trucs à faire et, en fait, j'ai plus la force... Plus réellement la force à la faire. Et en plus, je vous dis, cette semaine, voilà, je dois, tous les matins, être... Comment ? À rester, eh bien, sur le parking, à attendre... À attendre... Donc, c'est super. Hier, j'ai pratiquement trois quarts d'heure de route. Oh oui, j'ai trois quarts d'heure de route pour y aller. Et puis, trois quarts d'heure de route pour rentrer. Donc, voilà, la matinée, comment vous dire ? Eh bien, elle lâchait, ça, quand c'est comme ça. L'après-midi, on ne fait pas grand-chose. Surtout que cet après-midi, en fait, il a un rendez-vous. Donc, du coup, autant vous dire que, ben, hier, je suis partie à quelle heure ? Quelle heure que je suis partie hier ? Euh, 8h... Attendez, que je ne raconte pas de bêtises. 8h moins le quart, et je suis rentrée, parce que j'ai été chercher les bidules. Je suis rentrée, c'était quelle heure ? Il était 16h. Voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, vu que c'est à 9h, je vais partir à 8h15. Et il a sa séance chez... Attendez, la psychomotricienne à 15h. Donc, il finit à 16h. Donc, je vais rentrer, il va être 17h. Voilà, 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 voilà. Ça va que le mercredi, il n'y aura rien. Il n'y a pas de rendez-vous ce mercredi-là. Il a repris toutes les autres séances. Ah, c'est vrai, les filles. Ah oui. Bon, je vais aller réveiller le napin. Allez, tu descends, pingouin. Hop, tu fermes tout ça. On va prendre ton cartable. Allez, citrouillette. Bon, ben, la grille, il faut repasser par devant, tu penses ? Hein ? Et où ? Peut-être ? Bon, voilà, le pingouin est déposé, eh bien, à l'école. Voilà, il a fallu que je m'arrête en catastrophe sur un côté, puisque, eh bien, il y a eu un petit incident. Voilà. Il a fallu nettoyer. Bon, ensuite, ben, là, je suis sur le parking. Ah, c'était pas grand-chose, hein, mais bon. Ça le dérangeait. Parce que je comprends. Donc, là, je suis sur le parking. Et je vais attendre trois heures. Voilà, voilà. Après, pour lui faire plaisir, quand je vais le récupérer, je vais l'emmener manger. Alors, je vais l'emmener manger sûrement au McDo. Alors, je ne suis pas forcément fan de ces enseignes-là. Mais pour le coup, là, je ne pouvais pas lui prendre de préparation, en fait, à faire réchauffer, puisque je n'avais rien pour faire réchauffer après. Donc, du coup, pour qu'il puisse manger chaud, eh bien, j'ai opté pour cette solution-là. Et après, on ira chez l'ergot. Et puis, je passerai... Il y a un carrefour sur le retour. Ouais, c'est ça. Je passerai à un carrefour chercher de la viande hachée et de la chair à saucisse pour faire quelques tomates farcies au four solaire, donc, demain. Puisque là, quand je vais rentrer, il va être minimum 17h, voire peut-être un petit peu plus. Donc, là, autant vous dire, ça ne servira à rien que je sorte le four solaire. Enfin, les tomates farcies, il n'y a que moi qui en mange. Mon compagnon n'aime pas ça. Donc, je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Donc, je pense que 4, ça devrait tenir dans le four solaire. Donc, ça ne sera déjà pas mal. Après, je les mettrai au congélo et puis j'en sortirai une de temps en temps. Bien que je n'ai pas forcément excessivement faim, je vous l'avoue. Ce matin, quand je me suis levée, les douleurs étaient là. Après, tout le long du trajet, alors, ça ne paraît pas comme ça, mais ça me demande énormément pour moi pour vous parler. Vraiment, ça me coûte beaucoup. Et tout le long du trajet, il a fallu que je raconte des histoires à mon fils. Donc, ça, ça m'a coûté aussi parce que devoir parler comme ça tout le temps, c'est épuisant pour moi. En plus de devoir gérer la douleur. Donc là, j'ai remal jusque dans les dents. C'est bien. Les dents, les muscles, tout ça, c'est vraiment douloureux. En plus, j'ai un petit peu soif et je ne peux pas boire puisqu'il n'y a pas de commodité. Donc, on va se retenir de boire, ce qui n'est pas bon non plus. Je me dis qu'il faudrait que je me prenne des grosses protections pour pouvoir boire et faire pipi dedans. Alors, ce n'est pas très glorieux ce que je raconte, mais c'est une réalité. En fait, vous voyez, là, après, les magasins, certains magasins ont des toilettes, mais sur cette ville-là, je ne connais pas quel magasin qui en aurait intermarché. Je crois qu'ils n'en ont pas, donc ce n'est même pas la peine. Je crois qu'il y a un Jardiland. J'avais déjà été sur cette ville-là, mais ils ne doivent pas en avoir non plus. Bref, c'est tout, ce n'est pas grave. Donc, j'ai pris quoi ? J'ai pris du crochet à faire. Je l'avais déjà pris hier, mais je ne l'ai pas pris. Enfin, je l'avais pris hier, mais je n'en ai pas fait. C'est ça que je voulais dire. Hier aussi, j'avais envie de chewing-gum. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une fois l'envie de chewing-gum, je suis allée en acheter chez un bureau de tabac, librairie, presse, etc. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai dit bonjour. Alors là, il n'y a personne qui vous répond. Pourtant, je vais parler relativement fort. Après, on dira que la politesse, ça se perd. Mais quand vous faites l'effort de dire bonjour, il n'y a personne qui vous répond. Il y a juste une personne qui m'a répondu. Et c'était une personne qui était en situation de handicap. On l'entendait à sa manière de parler et tout. Et en fait, cette personne-là, quand elle est arrivée près de la buraliste, oui, c'est ça, il lui a demandé un cigare. Bon, apparemment, elle le connaissait. Et il lui manquait trois centimes. Elle me dit, oh, bah, t'es embêtant. Tu repasseras demain pour me régler, etc. Et en fait, moi, quand je suis passée, j'ai dit à la buraliste, je lui ai dit, écoutez, je vais prendre en charge les trois centimes du monsieur, quoi, en fait. Bien que je n'ai pas énormément de finances. Je ne roule pas sur l'or. Et elle me dit, oh, bah, non, non, vous inquiétez pas. Je le connais. Il va revenir demain. Voilà, ça faisait longtemps. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais je lui dis, vous savez, je peux lui prendre ses trois centimes. Et puis, donc, elle dit, non, 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 je vous assure, ça va aller. Et puis, arrive un moment, elle me dit, donc, je règle mes chewing-gums. Et elle me dit comme ça, bah, si, comment elle m'a sorti ça ? Ah, il y a encore des gens qui sont humains. Parce que j'ai proposé de lui payer les trois centimes. Et en fait, j'ai rien dit sur le coup. Quand je suis repartie, en fait, ça m'a surlupinée un petit moment. Mais en fait, j'étais en train de me poser la question, est-ce que l'humanité se résume à offrir trois centimes ? Après, ça partait d'un bon sentiment de cette personne-là de dire ça. Mais dans ma tête, pour moi, ça m'a interpellée à faire plusieurs questions. Dans ma tête, je me dis, est-ce que ça se résume à ça, l'humanité ? D'être humain, de vouloir payer trois centimes ou un euro ou un paquet de chips ou j'en sais rien, moi. Parce que je me dis, si ça ne se résume qu'à ça, bon nombre de personnes, mais même moi, on n'a plus le sens de l'humanité. Mais même moi, je m'inclus dedans. Je ne suis pas mieux et pas pire qu'une autre, loin de là. Je ne me considère pas mieux que quelqu'un d'autre. Mais c'est une réflexion. Quand je fais des réflexions comme ça, je m'inclus toujours dedans. Et c'est une réflexion que je me suis faite. Sur quelle base on peut dire que quelqu'un est humain ou pas ? C'est comme la gentillesse, dire que quelqu'un est gentil ou méchant, mais en fait, on est les deux. On n'est pas gentil et on n'est pas méchant. Nous sommes les deux, en fait. Dire que quelqu'un est gentil toute sa vie, non. Il y aurait eu des moments où il aurait été méchant, volontairement ou involontairement. Mais il n'y a pas de tout blanc, tout noir. Il y a du gris. Il n'y a pas que du rouge ou du blanc. Il y a du rose. Quoique sur certaines choses, je pense qu'il faut quand même trancher sur certaines choses. Mais voilà, ça m'a surlupinée jusque tard, en fait. Parce que, à me dire, se résolver à ça. Je ne sais pas. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait mis un petit pincement au cœur, cette histoire-là. Parce que... Enfin, cette réflexion, tout du moins. Parce que... Parce que par rapport à mon ancien métier, en fait... Alors, je reviens dessus, mais ce n'est toujours pas... Toujours pas passé. Je me dis... C'est une carrière qu'on fait pas pour l'argent, tout du moins. Enfin, je ne pense pas. Si on était bien payé dans plusieurs corps de métier, ça se saurait. Mais... Je me dis... Enfin, je prends mon corps. Et en fait, je me dis que... Ce que j'ai fait par humanité, en fait, ça m'a valu mon poste. Enfin, moi, je le prends comme ça, en fait. Alors, est-ce que... Est-ce qu'un coup, on est humain, puis un coup, on est des bêtes ? Après, on a quand même un instinct de bête. Un instinct de survie, à se défendre soi-même. Il y en a, c'est plus prononcé que chez d'autres. Moi, je sais que je n'ai pas eu forcément cette... Je n'ai pas forcément cet instinct, moi, à me prioriser. J'ai souvent priorisé les autres. C'est pour ça que j'avais aussi choisi ce corps de métier. Mais je me rends compte, en fait, qu'effectivement, il faut que je... Même si je n'aime pas forcément ça, c'est que je me fasse passer en premier. Mais quand vous avez eu l'habitude de faire passer les autres avant, c'est difficile de se remettre ou de se mettre en priorité. C'est vraiment difficile, je pense. Mais voilà ma réflexion. Alors, vous voyez, c'est parti d'un truc... D'un truc tout bête. Et ça m'a fait cogiter, cette histoire. Je me dis, est-ce que mon acte de vouloir payer 3 euros, c'est un acte humanité. Enfin, humanitaire. Il y a des gens qui sont encore humains. Pour moi, ça ne relève pas que de ça. Pas que d'une petite action. Et avant de proposer, dans ma tête, je m'étais dit, je propose, je ne propose pas. Parce que j'ai toujours été comme ça, en fait, à dire très souvent oui, voire pratiquement tout le temps. Et le peu de fois où j'ai dit non, on est encore plus vite jugé. Parce qu'on dit que les personnes sont fausses. Alors que de base, quand vous dites trop souvent oui, puis qu'un jour vous dites non, on se demande pourquoi. A l'inverse, quand vous dites tout le temps non et qu'un jour vous dites oui, vous passez pour des héros. Ah, mais je me tue en lupine avec ça. Mais honnêtement, ça m'a... Ouais, je me dis, mais ce n'est pas parce que j'ai fait que ça que je suis foncièrement humaine. Je pense que ça doit aller au-delà de ça, je pense. Ah, je me suis torturé les méninges avec ça. Voilà. Il ne me faut pas grand-chose. Alors imaginez-vous, quand dans mon ancien métier, les questions que je pouvais me poser. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Puis avoir toujours ce côté perfectionniste. Combien de fois on me l'a dit ? Ah, vous, les trous de perfectionnistes. On m'avait reproché une fois que j'étais trop soignante. Mais en fait, quand on est médecin, infirmière, aide-soignant, ASH, cuisinier... On apporte du soin, en fait, à la personne. Alors c'est quoi, être trop soignante ? À vouloir que la personne soit bien ? Je ne sais pas. Et puis à contrario, si les gens s'en foutent, on va vous dire, ben, presque de la maltraitance. Alors il est où le juste milieu ? Est-ce que chacun voit midi à sa porte ? Je pense que c'est ça. Mais comment trouver un équilibre dans quoi que ce soit, en fait ? Je ne parle pas forcément que pour le milieu du soin, mais dans tout au quotidien. Parce que quoi que vous fassiez, en fait, vous aurez des détracteurs. Surtout, ça ne plaira pas à tout le monde. Alors que vous, vous pensez essayer de faire du mieux que vous pouvez. Et vous vous en oubliez, en fait. Et puis quand vous pensez un peu plus à vous, ben, on vous traite quasiment presque d'égoïste. J'en rigole, mais la nature humaine, elle est tellement complexe. Enfin, franchement, alors autant que je comprends, mais autant que je suis dubitative quand même. Je ne sais pas. Franchement, c'est des grandes questions existentielles en ce moment. Enfin, hier tout du moins. Pouf. Ouais, je ne sais pas. Donc là, ben, comme je vous disais, j'ai repris mon crochet. Je ne sais pas si je vais en faire. J'ai pris du papier pour essayer de gribouiller un petit peu de... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Attendez, je reviens. Essayer de refaire un plan pour le potager. Je ne sais pas. Alors, nombre de fois où j'ai fait des plans de potager. Ce n'est pas la première. Mais j'aimerais tellement que ce potager soit fait bien au carré. Que je n'y revienne plus, en fait. C'est que je n'ai pas à redéfaire dans quelques temps. Alors que je ne pourrais certainement plus refaire. C'est ça le truc. Alors, ce n'est pas le but ultime de ma vie. De toute façon, je ne sais même pas quel est le but de ma vie. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est quoi le but ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer ? Ou à se recroqueviller ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. J'étais encore perdue dans mes pensées. Il ne faut pas... En fait, il faut que j'arrête. Mais c'est compliqué parce que d'une pensée emmène à une autre. Après, je ne retrouve plus le fil du premier. Enfin, bref. Ah là 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 là. Donc, du coup, je vais essayer de gribouiller ça en attendant. Je vais aussi aller à la mairie pour... Comment ça s'appelle ? Pour voir pour la cantine. Alors, la cantine, moi, il ne mange pas. C'est juste une sorte de garderie. Donc, en fait, c'est moi qui vais préparer les repas de tous les jours. Et puis, bon, je paye quand même. Mais c'est moi qui préparera les repas. Alors, je ne paye pas le repas complet. Je dois payer pas loin de 2,61 euros ou 3 euros de garde. Et puis après, ben ouais, je fournis le repas. Combien le repas est là-bas ? Je crois qu'il doit être à 6 euros, je crois. Il faudra que je me renseigne de combien il est le repas. Mais bon. Et voilà. Avant, ce n'était pas comme ça. À l'école, je ne pense pas. On payait le repas. Mais il n'y avait pas les trucs de frais de garde. Maintenant, il faut tout payer. Il faut tout payer. Et puis, pas forcément pour avoir quelque chose de correct derrière. Alors, du coup, après, je peux comprendre que des fois, il y a des gens qui sont sous-payés qui n'ont rien à afficher. Que ce soit fait bien ou pas bien. Moi, je vois bien la décadence qu'il y a quand même. C'est de pire en pire. Puis alors, la mairie de la banque. Enfin, les... Les agents administratifs de cette mairie-là. Comment vous dire ? Ils ne sont pas forcément très aimables. Et la première fois que j'ai fait le dossier là-bas et que j'y suis retournée 15 jours après pour... Comment ? Mettre en route le... Comment ? La cantine. Ils m'ont redemandé les mêmes papiers que je leur avais donnés 15 jours avant. Et je leur avais dit, écoutez, prenez les papiers que je vous ai donnés il y a 15 jours. On ne sait pas où ils sont. Non, mais sérieux. Mais là, je leur avais dit, je lui ai foutu de moi, en fait. Je lui ai dit, moi, je ne vous redonnerai pas les trucs d'impôts. Tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les... Je lui ai dit, débrouillez-vous. Débrouillez-vous ce que je vous ai donné il y a 15 jours. Ça commence à bien faire. Bon, ils ne m'ont rien réclamé après. Mais bon, quand même, quoi. On leur file des dossiers et ils les perdent. Je me dis, plus ça vient, moins il y a de conscience professionnelle, je pense. Ouais. Les gens, ils en ont peut-être ras-le-bol. Est-ce que je peux comprendre ? Parce que moi, des fois, j'ai ras-le-bol aussi d'un peu beaucoup de choses. Mais j'essaie de tenir une barque à peu près correcte. Parce que moi, j'essaie d'appeler correcte. Mais bon. Bon, allez. Je vais aller à la mairie. Bon, voilà. Il est 11h39 exactement. Donc, je suis sortie de ma voiture. J'ai essayé de faire des plans un peu pour le potager. Mais à mon avis, je vais recommencer. Là, je vais attendre la sortie du lapin. Et après, nous irons, eh bien, grignoter un petit truc. Et ça sera la séance de l'ergot. Bon, ça y est. Alors, nous avons mangé. Nous avons été, au final, au KFC. Là, il est 14h. Le rendez-vous est à 15h. Et donc, je vais l'emmener au magasin. Alors, McDo était fermé. Mais au KFC, en fait, je l'ai emmené là-bas. Et je l'ai laissé gérer, en fait, sa commande. Donc, c'est vraiment très bien débrouillé par rapport à ça. Au niveau de la sociabilisation. Eh bien, il a très bien joué avec ses congénères dans le parc de jeu, là. Mais par contre, il n'a pas réussi à être en autonomie pour aller chercher son dessert à la caisse. Mais j'y travaille. Et là, du coup, on va aussi travailler aussi dans le magasin, un petit peu. Et après, ce sera la séance d'ergot. Voilà, voilà. Donc, on va toucher bientôt à sa fin. Donc, nous sommes sortis du magasin. Il a géré, eh bien, la sociabilisation dans le magasin. Le repère aussi dans l'espace. Donc, c'est très, très bien. On a vachement progressé, en fait. En un an de temps, vraiment, c'est super. Donc là, il fait sa séance de psychomotricienne. Et puis après, on va se montrer. Je vais tâcher de passer dans un magasin, peut-être Lidl, sûrement. C'est sur la route pour prendre, eh bien, viande hachée et chair à saucisse pour faire mes tomates farcies de demain. Voilà, au fort solaire, vu qu'ils annoncent, eh bien, du soleil. Je vais en profiter. Et moi, sur ce, je vous dis, eh bien, à très bientôt pour une éventuelle prochaine vidéo. Portez-vous bien et courage à vous. Allez, ciao, bye, bye.